Bonjour, je suis François Chartier, créateur d'Harmonie, cofondateur du Chartier Wall Lab à Barcelone. Nous sommes à Barcelone. Grand moment aujourd'hui, invitation du Festival International de Jazz de Montréal. Je suis natif de Montréal, j'ai vécu une grande partie de ma vie à Montréal. Aujourd'hui, je vais à Barcelone depuis cinq ans et il y a un projet qui est né dans cet esprit ici créatif, curieux. Il y a une quinzaine d'années, j'étais dans mes recherches pour créer cette nouvelle science d'Harmonie moléculaire et j'ai découvert dans la littérature scientifique, pour étudier les molécules aromatiques des aliments et des vins de toutes les boissons du monde, il y a certaines opérations de machines qu'on utilise qui est une, entre autres, une spectroscopie infrarouge qu'on utilise pour pouvoir comprendre l'empreinte digitale des ingrédients et des liquides. C'est en fait très facile à comprendre, on envoie un faisceau lumineux, donc un laser dans cet appareil-là et qu'est-ce que ça fait? Ça fait vibrer les électrons dans les atomes, donc infiniment petits, de ces aliments-là et de ces liquides-là. Quand j'ai commencé à lire ça, je dis « vibrations ». Qui dit vibrations, on dit musique. Je suis un grand passionné de musique depuis toujours. Je dis « Ah tiens, il y a quelque chose là qui fait un lien que la musique ». On continue à lire et on découvre qu'on arrive à trouver les valeurs de ces vibrations-là sur une échelle de 4000. Ah, je dis « Tiens, on a peut-être le piano de la vie, le grand keyboard of life ». Devant nous, ces 4000 valeurs-là. Les mois ont passé et dans ma douce folie créatrice, je me suis dit « Pourquoi pas transposer ces 4000 valeurs-là sur un clavier de piano de 88 notes ». Alors, on a fait des essais et on écoute les neuf notes d'un ingrédient quelconque. On écoute les neuf atomes ou les douze atomes juste en jouant les notes et on entend une musique. Et de son, c'est dit « Ah tiens, je tiens un projet que j'ai appelé « Molécule musicale ». C'est ce qu'on vient présenter au Festival international de Jazz de Montréal avec l'aide du Festival international de Barcelone, car Juan Anton Carrara, qui est un de mes grands amis, il nous a aidé à trouver les musiciens, à s'organiser à Barcelone pour pouvoir le faire. Et puis, on a décoté trois musiciens exceptionnels de réputation internationale. Michael Leigh, qui est le fondateur et le multi-instrumentiste de Snarky, Poppy, grand groupe jazz. Marco Mesquida, multi-instrumentiste, mais surtout composeur, improvisateur, pianiste incroyable, chef d'orchestre, avec un esprit très ouvert, très contemporain dans sa démarche. Et puis Elia Bastida, jeune violoniste qui a commencé le violon à quatre ans, qui a fait les grandes écoles de musique en Catalogne. Et j'avais envie d'avoir une texture de violon, avoir la sonorité du piano, qui est l'essence même du projet « Molécule musicale », et d'avoir la basse, la basse enveloppante de Michael. Ce qu'on a fait, je leur donne, vous allez voir, je leur donne les notes de musique extrait d'aliments et de liquide juste avant. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent totalement. Ils ont joué le jeu et ils doivent improviser pour voir s'il y a un lien entre les aliments et les liquides desquels j'ai extrait ce que j'appelle l'empreinte acoustique. Molécule musicale. Merci d'être là, merci au Festival International de Jazz de Montréal. Vive Barcelone, vive Montréal et vive la musique. Yeah, that's super cool. What am I playing? Can I eat it? Yeah, yeah, for sure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501